Bonjour, BI365, la business intelligence pour tous. Deuxième vidéo sur une série de sets pour vous présenter la suite Power BI, suite de Microsoft pour la business intelligence en libre-service. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plus précisément l'Admin Power Query qui permet d'importer quasiment tout type de fichiers, bases de données, tables, qu'ils proviennent du cloud, du net, de vos dossiers d'Active Directory. Les sources sont vraiment très nombreuses. Une fois qu'on a importé un fichier ou plusieurs à partir de Power Query, on va le transformer, le nettoyer, l'adapter pour qu'il soit analysable par Excel et plus particulièrement par Power Pivot. C'est ce qu'on appelle l'ETL, libre-service. On va donc simuler une analyse de budget prévisionnel. Donc en fait, chaque commercial doit fournir à son responsable des ventes chaque année et on va faire un tableau de ce type où ici, il y a les marques qui sont travaillées par sa concession. Les 12 mois de l'année pour lesquelles il fait le prévisionnel, il doit remplir, donc mettre le chiffre d'affaires qu'il pense atteindre mois par mois pour l'année à venir. Donc là, on va faire le travail pour un commercial et pour une année de lé. Donc je ferme mon document Excel, je retourne dans mon tableau de l'analyse véhicule sur lequel on était et je vais par contre aller là dans l'onglet Power Query et je vais dire d'aller chercher à partir d'Excel et d'aller chercher mon... Donc, pourquoi là je n'importe pas directement le fichier Excel dans Power Pivot ? Ça serait possible parce que la structure du fichier Excel n'est pas adaptée à l'analyse que je vais faire. Alors, dans Power Pivot, j'y retourne pour qu'on comprenne bien. Pour pouvoir analyser les données, en fait, chaque ligne de vente, en gros pour une ligne, c'est une donnée pour une date de données, un montant, donc et un commercial et un modèle de véhicule. En fait, mes données sont structurées avec une ligne en gros par unité de temps. Donc, il faut que je crée une table, budget, où j'aurai une colonne avec le code du commercial, l'année et le mois considérés et le montant qu'il a prévu. Et donc, ce qui fait que je vais avoir plein de lignes, donc j'aurai grosso modo trois colonnes dans ce tableau. Donc, en fait, si je retourne dans mon tableau ici, donc modifier la requête, donc voilà, j'ai apporté. Donc, en fait, ici, on est complètement à l'envers. On a les dates qui sont là. Donc, en fait, il faudrait que j'ai les dates ici, les marques, etc. Donc, on va faire ce qu'on appelle, on va pivoter notre tableau. Donc, vous allez voir comment on le fait. Donc, déjà, on s'aperçoit qu'il y a des lignes qui ne m'intéressent pas. Donc, pour pivot, je vais pouvoir lui dire, par exemple, que je ne peux pas toutes celles dont j'ai nulle ici. Voilà. Donc, il m'a supprimé les trois premières lignes. Là, finalement, c'est mes mois. Donc, ça, ça m'intéresse. Je vais en faire des entêtes de colonnes. Donc, je vais là et je vais utiliser la première ligne pour les entêtes. Voilà. Donc, mes entêtes de colonnes sont là maintenant. Total général, je n'en ai pas besoin. Donc, je ne l'ai pas délégal. Ici, suppression de la colonne. Je n'en ai pas besoin non plus. Voilà. Donc, là maintenant, je vais lui dire, je sélectionne donc de là à là. Et je lui dis de supprimer le tableau croisé dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il se met dans le format qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien mes marques, mes mois et ma valeur. Donc, par contre, les entêtes de colonnes ne me plaisent pas trop. Donc, je vais les renommer. Voilà. Donc, là, celle-là, je vais l'appeler marque. Là, c'est la valeur. Donc, on va l'appeler budget montant, par exemple. Pareil, renommée. Et pour pouvoir analyser mes données, le moins n'est pas suffisant puisqu'il faut que j'ai l'année en plus. Donc, je vais ajouter une nouvelle colonne. Donc, pour ça, insérer une colonne personnalisée. Et je vais lui dire que cette colonne, c'est égal à 2009- et l'attribut. Elle peut l'attribut, ici. Et je vais l'appeler. Et là, j'ai bien, je vais la renommer. Et je vais l'appeler tel budget. Ou budget date, si on veut. Et il me manque. Donc, là, je pourrais comparer par rapport à mon temps dans mon modèle PowerPivot. J'ai la marque. Il manque le commercial considéré. Donc, là, je vais rajouter aussi une colonne. Insérer une colonne personnalisée. Je vais dire que c'est égal à IC01. Et je vais l'appeler code I. Je vais la renommer aussi. Donc, c'est ID commercial, par exemple. Voilà. Là, j'ai un fichier tel que je le souhaite pour intégrer dans PowerPivot. Les marques. Les montants. Donc, je vais forcer le type, ici, en décimale. Et maintenant, je vais dire de charger, en fait, ces informations dans le modèle PowerPivot. Et je vais dire d'appliquer ma requête. Voilà, il a chargé les données. Normalement, il est en train de les récupérer. Et si je vais dans mon modèle PowerPivot gérer, j'ai effectivement mon tableau qui est apparu. Donc, maintenant, on va intégrer notre budget au reste de nos autres informations pour les comparer. Alors, pour ça, j'ai besoin de deux tables de liaison, notamment une où je les marque et une autre où j'ai les dates de mon budget. Donc, ces deux tables que j'ai rajoutées, c'est ça le miracle de la vidéo. Il y a une seconde, ils n'étaient pas, maintenant ils y sont. Donc, pour effectuer mes consolidations, mon budget, mon réel, je vais créer des relations. Donc, en fait, je les ai déjà faites pour aller plus vite. Donc, je vais vous les montrer, c'est ce qu'on a rajouté. J'ai créé une relation entre la table des véhicules et ma table marque, que je viens de vous montrer, que je viens d'ajouter. Entre ma table calendrier et ma table budget, que je viens de vous montrer. Entre notre fichier budget marque qu'on vient d'apporter, la table marque. Et entre la date du budget, dans le fichier budget, que je viens d'apporter, Power Query, et la date du budget. Donc, on voit bien que marque et date budget sont, en fait, les données sur lesquelles les autres tables sont rattachées, de façon à me faire un pivot d'analyse. Voilà, donc, quand j'ai fait ça, je peux créer un tableau croisé en technique, dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais donc aller chercher dans ma table des marques, la marque que je mets là, parce que je vais analyser par la marque. Dans ma table date budget, je vais prendre mes dates du budget, que je mets ici. Et dans listes factures, je vais aller chercher mon montant réel, que je vais mettre là. Et dans mon fichier feuillen, qui est en fait celui qu'on a apporté par Power Query, je vais récupérer le budget du montant. Voilà, je vais, de toute façon, qu'on a un peu de visibilité, réduire, on me voit, ça fonctionne, je vais juste réduire les colonnes. Voilà, et on voit bien qu'ici, j'ai, en fait, mon réel. Donc, je peux l'appeler CA, là, je peux l'appeler budget. Voilà, et donc, ici, j'ai bien... Donc, Power Query, pour résumer, il m'a permis de récupérer un fichier Excel dans un format pas du tout adapté à mon analyse, de le transformer, de l'intégrer de façon très simple. Puisque si je retourne dans Power Query, que je vais dans... Avec déjà là, qu'ici, je lui demande de modifier ma requête. En cliquant là, je vois les instructions. Donc, en fait, pour qu'on crée une requête Power Query avec l'interface, chaque manipulation que je fais avec l'interface est automatiquement enregistrée. C'est un petit peu comme l'enregistreur de macros sous Excel. Et ces instructions-là, après, je peux éventuellement les modifier, les copier de collier. Donc, après, avec, disons, la culture Power Query, je vais choisir ce qui va le plus vite. Par moment, c'est de taper les instructions. D'autres fois, c'est d'user l'interface. On voit qu'ici, il y a une petite vingtaine d'instructions pour faire notre manipulation. Alors, l'intérêt, on va le voir, on va faire une petite simulation. C'est quand j'ai fini mon tableau, mon commercial, là, il s'est aperçu qu'elle a fait deux, trois erreurs dans son tableau de rendu du budget. Donc, elle va... Voilà, je la ferme. Je vais aller, donc, ouvrir le budget. Et là, supposons qu'ici, ce soit trompé, ce soit 25 000. Et là, 32 200, par exemple. Je réenregistre, je ferme mon Excel, je retourne dans, pour plus beau. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire que je veux actualiser ma feuille fermée. Donc, on s'aperçoit qu'ici, il avait récupéré 25 32 200 et qu'automatiquement, mon tableau a été mis à jour. Donc, ça, c'est la magie de l'effet un clic. C'est-à-dire que quand vous avez fait un modèle PowerPivot avec ou sans PowerQuery, dès l'instant que les données sources sont modifiées, qu'elles soient importées directement dans PowerPivot, qu'elles soient importées et traitées par l'intermédiaire de PowerQuery, « Un simple clic suffit pour mettre à jour votre modèle. » Donc là, il y a des gros gains, puisque dans les phases de mise à jour, souvent, c'est pas mal de temps pour modifier les statistiques chaque mois. On est souvent dépendant de la compétence Excel de l'entreprise. Là, on peut déléguer la mise à jour. On n'est plus dépendant d'une compétence. Un simple clic suffit. Voilà pour PowerQuery, pour un exemple. Alors, bien évidemment, là, on a fait un exemple simple, puisqu'on est allé chercher un seul tableau pour un seul commercial. Dans la vraie vie, comme il y a une trentaine de commerciaux, chacun remettrait son tableau pour son propre prévisionnel. Et là, avec PowerQuery, c'est assez facile à faire. Et pareil, il y aura un article ou deux sur ce sujet dans le blog BI365. Je le ferai sur l'analyse de notes de frais, mais c'est un petit peu le principe elle-même. Où on va donc chercher tous les fichiers Excel contenus dans un dossier ou dans une arborescence du sous-dossier. Et on va les traiter de façon automatique pour les intégrer dans un modèle PowerPivot. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut complètement automatiser. Voilà donc pour la partie PowerQuery. Maintenant que l'on a modélisé nos données, place à la data visualisation avec PowerView. A découvrir dans notre vidéo numéro 3 sur le site bi365.fr. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada